Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 21e épisode de The French Couser, votre émission Eldorad Air consacrée à l'actualité du Liverpool Football Club. Et avant qu'on commence l'épisode, alors j'enregistre l'épisode, on est le 24 novembre, donc il sortira le 25, donc avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais que tout le monde en prenne un petit moment pour souhaiter un excellent anniversaire à Fly, qui, enfin, on sait l'anniversaire aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez. Évidemment, je t'aime mon frérot, bisous, bisous. Du coup, qu'est-ce que s'est passé à Liverpool cette semaine ? Bah, hors terrain, pas grand-chose, hein. Enfin, si, il s'est passé un gros truc, ça m'étonne que ça n'a pas fait énormément de bruit hors de la fanbase anglophone, mais sinon, voilà, il s'est pas passé énormément de trucs hors terrain. Il s'est passé, même le match contre Saint-Vampton, bon, pour être tout à fait honnête avec vous, vu que j'ai eu une semaine un petit peu longue, très bonne semaine, mais un petit peu longue, je me suis un peu endormi devant le match, donc je vais pas vous voir vous livrer une analyse aussi poussée que ce que je peux vous faire d'habitude. Bref, du coup, on va d'abord parler de ce qui s'est passé hors terrain, puis ensuite, on parlera du match contre Saint-Vampton, et on parlera aussi de ce que ça implique pour la suite de la saison, parce que, bah, c'est dur de pas s'enflammer, parce que, enfin, j'essaie de pas m'enflammer, mais le chauve qui coache l'équipe, il m'aide pas beaucoup à ça. Bref, vous, qu'est-ce qui s'est passé hors terrain ? Déjà, le niveau du point médical, c'est que Harvey Elliott et, comment il s'appelle, et Allison sont revenus et s'entraînent. Après, bon, Allison n'était pas joué contre Saint-Vampton, et c'est même pas sûr qu'ils soient prêts pour le match contre le Real, et j'ai envie de dire, ne précipitons pas les choses, comme pour Diogo Jota, comme pour Federico Chiesa, comme pour d'autres, ne pas précipiter les choses. Pour l'instant, on propose de gagner un co-win-Keller, fait un taf monumental, c'est, encore une fois, même s'il a pris deux buts aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, bon, je vous enregistre l'épisode, il a fait ce qu'il a pu, et, en fait, je pense que le plus beau compliment qu'on puisse faire à Keller, c'est qu'il nous a fait, enfin, je parle pour moi, mais j'ai l'impression de ne pas être le seul, c'est qu'il nous a fait à moitié oublié qu'Alison était blessée, et ça, c'est quand même une belle perfe, mais, et, d'ailleurs, se pose la question, une fois qu'Alison est fit, est-ce qu'Alison revient ? Alors, on dira, oui, évidemment, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, mais, voilà, ce ne serait pas forcément très juste envers Keller, bref, c'est un autre débat, sur le principe, je serais d'avis de remettre, enfin, de remettre Alison au cage dès que possible, parce que c'est lui le titulaire, mais, vu les performances de Keller, se pose la question, bref, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, puisque c'est un débat assez intéressant à avoir, bref, du coup, quasiment tout le monde est revenu et en forme, ça, c'est bien, et, donc, c'est le mieux pour la semaine dernière et suivante, parce que, là, la semaine prochaine, on va être un petit peu rude au niveau des matchs, donc, on verra bien ce que ça donne, bref, un groupe totalement fit, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça à Liverpool, bref, quelques rumeurs de transfert, parce qu'évidemment, il y a toujours des rumeurs de transfert quand on n'est pas en période de mercato, sinon, ce ne serait pas Liverpool, alors, il y a une rumeur, enfin, les rumeurs concernant, concernant Milan Kerkos, alors, c'est Kerkop, que je ne me trompe pas, voilà, continuent de, continuent de, enfin, il continue d'y avoir des rumeurs, notamment, qui a été relié par Ben Boksak, alors, j'espère que je prononce bien, qui est le journaliste hongrois de référence et celui qui avait annoncé quasiment avant tout le monde la signature de Soboslaï à Liverpool, donc, en vrai, je veux dire, si ça l'était, journaliste random numéro 32, je me suis dit, bon, bah, à voir, là, étant donné que c'est quand même le spécialiste du football hongrois, je me dis, bon, bah, on va peut-être raccorder un peu de crédit à ce qu'il dit, il, j'ai aussi vu une rumeur venant de sa part concernant Désiré Douai, le petit prodige français qui, actuellement, au PSG, qui est un peu en galère au PSG, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être un move, un move intéressant après, après avoir, et surtout, bah, pour le faire jouer où, hein, ce serait clairement une option de rotation, tout comme l'autre option de rotation, tout comme l'autre transfert que j'ai eu, ce serait une option de rotation, c'est Ryan Cherky, de l'Olympique Lyonnais, et je vous avoue, je suis un peu surpris de ça, alors, personnellement, Cherky ne m'impressionne pas du tout, je veux dire, oui, évidemment, il est bien meilleur que le K-Dame, que le K-Dame lambda, ça, c'est évident, mais, enfin, quitte à acheter un joueur, je pense que ce n'est pas la priorité absolue. Des joueurs pour jouer, pour jouer en poste de milieu offensif comme Cherky, on en a déjà plein, il faudrait vraiment plutôt renforcer les secteurs plus défensifs du milieu, c'est pour ça que, mine de rien, je ne perds pas espoir qu'on se réattaque à Martin Zubimendi au Mercato Hivernal, mais, pour moi, Cherky, je ne suis pas du tout convaincu, à part si c'est pour la rotation, mais est-ce qu'il aura envie d'être en rotation, je ne sais pas, personnellement, je ne suis pas convaincu. Bon, sinon, au niveau d'une autre nouvelle, ça, qui fait plaisir, alors, c'est un prix qui n'a rien d'officiel, donc, ça ne sert à rien de s'enflammer, mais ça fait quand un plaisir, c'est que Mohamed Salah est désigné quasiment à l'unanimité par différents consultants de Sky Sports, qui, malheureusement, reste la référence en la matière, je dis malheureusement, puisqu'on sent le biais envers les plus gros clubs et le dédain envers les autres clubs, dont Liverpool, et ça, c'est aussi remplacé par Jamie Carragher, donc Jamie Terrampeur, un traître, mais, bref, Mohamed Salah est désigné quasiment à l'unanimité comme étant le joueur de Première Ligue depuis le début de la saison, et ça me fait bien plaisir, parce qu'il le mérite complètement. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, voilà, si, la grosse info dont je vous avais parlé, c'est que quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, je suppose que c'est une source interne au club, et j'aimerais bien savoir qui c'est, parce que là, c'est vraiment juste pour foutre la merde, quelqu'un qui a l'Ika Paul Joyce, donc Paul Joyce, source très réputée, donc j'ai pas envie de croire qu'il ait pu inventer quelque chose, qui, apparemment, quelqu'un a l'Ika Paul Joyce, plein d'infos pour faire passer Jurvian Club comme un guignol, pour un guignol, notamment, enfin, après, lui faire passer Club pour un guignol, c'est vraiment remettre en question ses méthodes de travail, dire qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, et notamment, la plus grosse info qui, évidemment, a fait le tour, le tour de tout l'internet anglophone, c'est qu'il y a deux ans, Club son gère, c'était Anthony, le joueur qui était à ce moment-là à la Jacques, qui a fini par signer Manchester United, et du coup, c'était pas un hasard si c'est cette info en particulier qui a l'Ika, puisque on sait qu'Anthony a l'Ika, c'est mauvais, c'est très mauvais, à la limite du ridicule, surtout vu le prix auquel ils l'ont payé, et donc, on sent très bien que c'est cette info qui a l'Ika en particulier, et pas une autre, c'est que vraiment, le but, c'était d'humilier Club en mode, ah, vous avez vu, Club, il voulait un jour nul comme ça, alors qu'honnêtement, on va pas se mentir, Anthony avant Manchester United, c'était pas immonde, à la Jacques, c'était plutôt solide, donc c'est pas déconnant qu'il y ait eu plusieurs clubs intéressés, et je trouve ça relativement logique de la part d'Anthony d'être allé à United, où il connaissait déjà le coach, enfin, même si c'était la fraude de Ten Hag, mais ça, c'est pas le sujet, mais donc, oui, je trouve ça absolument pas déconnant qu'à ce moment-là, il y ait plusieurs clubs qui se sont intéressés à Anthony, mais, voilà, on sait que si c'est cette info-là qu'il y a l'Ika et pas une autre, c'était vraiment le but de faire passer le club pour un guignol, et ça sert à rien, vraiment, c'est, je sais pas qui, je sais pas qui a décidé de faire l'Ika, mais, enfin, voilà, peu importe, là, Jurgen, il est plus là, il a fait ce qu'il fallait, c'est une légende absolue, et, enfin, rien à avoir des joueurs qui voulaient, c'est-à-dire, là, le seul truc qu'il pourrait me faire tester Clop, c'est, genre, si on, si c'était avéré que c'était, qu'il avait fait des crimes, des crimes à body, genre, meurtre, viol, pédophilie, enfin, bref, ça, oui, dans ce cas-là, je serais le premier à dénoncer, je serais le premier à dénoncer, mais là, là, je sens que c'est quelqu'un qui avait un grippe avec, enfin, avait un greffe avec Clop, et qui a voulu le faire tomber, entre guillemets, mais, je trouve ça, je trouve ça ridicule. Alors, oui, oui, il faudra voir à l'avenir, parce que peut-être que si Ernest Lott a beaucoup plus de succès en termes de trophée que Clop, bon, bah, oui, peut-être que les gens se finiraient par dire, oui, bah, Clop, c'était pas si impressionnant que ça. Après, ça dépend, hein, encore une fois, j'ai l'impression, enfin, l'impression, c'est même pas une impression, vu que c'est beaucoup trop tôt pour dire ça, mais c'est vrai qu'on a un schéma très, encore une fois, un schéma très similaire à la passation de pouvoir entre Shankly et Pesley dans les années 70, où c'est vraiment Shankly qui rebâtit le Clop, gagne des trucs, mais pas énormément de choses, et c'est Pesley qui, attention, hein, je veux dire, oui, il a utilisé les fondations de Shankly, mais il a bâti la légende de Liverpool de ses propres mains, mais où, du coup, oui, Pesley rafle tout et remporte énormément de succès avec le club, bien plus que Shankly. Bon, bah, du coup, là, peut-être que ça sera pareil avec Clop qui rebâtit le club, un club qui est au plus mal, avec Slott qui arrive, reprend les fondations de Clop, mais... et rafle tout. C'est tout ce que je souhaite, hein, surtout qu'encore une fois, je suis premier à dire qu'il faut pas s'enflammer, mais, bah, là, Tonton Arnais, il m'aide pas beaucoup, il m'aide pas beaucoup à pas m'enflammer, donc faudra voir ça, faudra voir ça dimanche prochain, ça se trouve, je serai totalement déprimé dimanche prochain. Bref, bah, du coup, parce que, là, maintenant, on a parlé de tout ce qui s'est passé en terrain, on va parler du match contre Southampton, où, mine de rien, on a eu chaud, donc, voilà, ne faisons pas du mal suspense, hein, pour ceux qui, par hasard, découvriraient le résultat avec cette émission, Liverpool a gagné 3-2 contre Southampton, et donc consolide, mais plutôt vachement bien, sa place de leader en Première Ligue en étant à 8 points de Manchester City, qui est actuellement deuxième. Et, bah, c'est assez dingue, hein, je veux dire encore une fois, 8 points, ça veut dire que même si on perd les deux prochains matchs, on est quand même leader, hein, donc, évidemment, il faut pas, il faut consolider cette avance, et d'autant plus que, dimanche prochain, on affronte Manchester City, donc, nos concurrents vraiment directs, et donc, si on gagne, on leur met 11 points, on leur met 11 points d'avance. Donc, encore une fois, je veux dire, je veux pas, promis, je détaille le match après, mais je pense qu'il faut parler des conséquences, je veux dire, encore une fois, quand je pense qu'au début de la saison, tout le monde disait, ouais, Arnestlott, il est nu, il va se faire virer, il va se faire virer en début, il va se faire virer pendant la saison, Liverpool, ils sont plus rien sans club, bah, mine de rien, c'est assez fou de se dire qu'actuellement, on a 8 points d'avance sur City, avance, qui peut s'augmenter à 11 points. Et c'est vrai que j'étais premier à dire, oui, il faut pas s'enflammer, on sait pas ce que ça peut donner, bah, on va pas se mentir, hein, si on arrive, en fait, si on y arrive début décembre, avec 11 points d'avance sur Manchester City, enfin, sur notre dauphin, bah, là, peut-être qu'on pourra, peut-être que ce serait pas déconnant de se mettre à être ambitieux. Donc, avoir, voir, encore une fois, je veux dire, 8 points, ça peut, c'est un hôtel qui peut être rattrapé, ça est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la Première Ligue. Alors, j'ai pas tous les détails toutes les saisons, mais par exemple, c'est arrivé pas plus tard que 2022-2023, où Arsenal avait, Arsenal avait par moment 8 points d'avance sur City, bon, après, City avait toujours un match en moins, donc, autant, autant je suis d'accord que l'Arsenal a un peu de choc, autant je suis pas d'accord pour, avec les gens qui disent, « Ah, Arsenal, ils ont de choc une avance monumentale », parce qu'en fait, City avait quasiment toujours un match en retard, donc, Arsenal n'a jamais vraiment eu 8 points d'avance, mais bref, du coup, enfin, 8 points, ça peut se rattraper, il suffit d'une mauvaise série de 3 matchs, et hop, c'est bon, c'est fini. Mais, voilà, enfin, encore une fois, vous m'auriez dit, au début de la saison, oui, avant même d'affronter City, on aura 8 points d'avance sur eux, j'aurais rigolé, en mode, question raconte, frérot, donc, oui, déjà, la saison, elle est plutôt réussie, rien que pour ça, après, évidemment, il faut avoir beaucoup plus d'ambition pour un club de la stature de Liverpool, mais, voilà, genre, « What is Arnès Lodcooking ? », bah, en attendant, je suis très intrigué, mais dans le bon sens du terme, pour savoir ce que ça va donner. Bon, pour parler un peu du contenu du match, honnêtement, c'était pas très rassurant, hein, on ouvre le score via Dominique Somosley sur une erreur monumentale du gardien de Southampton, et après, les défenseurs, ils sont communément perdus, ah ouais, joliment placés, hein, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils l'avaient loupé, vu qu'ils tapent le poteau, mais bon, joliment placés, on se fait égaliser sur un pénalty qui n'avait pas lieu d'être, hein, et je dis même pas ça en étant biaisé, même Sky Sports, qui est pourtant bien, bien biaisé, contre Liverpool, disait « mais attends, y'a pas pénalty », euh, et en fait, le truc, là, c'est une faute de Robertson, ou, mais c'est plutôt, c'est plutôt Van Dijk qui est fautif, qui suit pas, euh, c'est une faute de Robertson, mais, euh, la faute est bien réelle, ça, je le conteste pas, le problème, c'est qu'elle est en dehors de la surface, alors, tout juste à l'extérieur de la surface, mais en dehors de la surface, donc, et le problème, c'est qu'elle a été vue à la VAR plein de fois, on voit clairement que Robertson chope le pied du, euh, du joueur de Southampton en dehors de la surface, et c'est quand même donné pénalty, après, faut passer des nains, c'était ce connard de Michael Oliver, euh, à la VAR, donc, évidemment, il allait pas nous avantager, t'as vraiment l'impression, encore une fois, avec les tests aussi, que les arbitres, ils se protègent, ils se protègent entre eux, et, euh, du coup, ça a donné pénalty pour Southampton, un peu débouté d'ailleurs, parce que Keller réussit à repousser le pénalty, et, euh, Southampton marche sur le rebond, donc, on revient sur, on revient investir sur un score de parité, Southampton repasse devant, sur une relativement, euh, belle action, et, euh, on est, enfin, on égalise grâce à Mo, évidemment, qui d'autre que Mohamed Salah pour, euh, pour ça, et, du coup, Mo, enfin, met le but de la victoire sur un pénalty, pénalty très sévère, je vais pas prétendre qu'il était indiscutable, hein, pénalty très sévère, mais en même temps, vu que, euh, le pénalty pour Southampton, il devait pas avoir, euh, lieu d'être, alors, je sais que, euh, c'est pas parce qu'on fait une erreur qu'il faut faire une autre erreur pour, euh, pour la corriger, mais j'aurais dit, y a une justice, au moins, donc, euh, voilà, match pas très rassurant, honnêtement, j'ai, j'ai, j'ai rarement vu, euh, Virgile et, euh, il boue autant, euh, autant aux abois, Robertson, il n'en peut plus, euh, il n'en peut plus le vieux, donc, voilà, ça, c'est pour ça que la piste, la piste kerkès, bah, c'est vraiment une piste intéressante, hein, euh, pour préparer l'après-Robertson, parce que là, il commence vraiment, euh, vraiment à souffrir, donc, euh, après, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que Macalester a pas pris de carton, euh, carton joue, je sais même plus, je sais qu'il était pas titulaire, justement, pour ça, donc, il sera disponible pour, euh, pour affronter Manchester City, donc, ça, c'est très, très positif, donc, euh, bah, pas grand-chose à dire de plus, euh, sur le match, hein, si, on peut souligner que, du coup, euh, Moussala a marqué son centième but à l'extérieur en première ligue, ce qui est quand même une stade pas immonde, hein, quand on sait que certains, certains joueurs ont même pas, ont, enfin, ont même pas, euh, sans but en première ligue, et, euh, notamment que, du coup, avec, euh, avec ses perfs, hein, Moussala est à 242, euh, euh, gaulassiste, euh, depuis qu'il y a Liverpool, ce qui est donc un GA de plus que Eden Hazard et Juan Mata, euh, combinés, c'est vraiment pas immonde, et, encore une fois, ça montre que, moi, Moussala est totalement sous-estimé et, euh, pas respecté, et, évidemment, je veux pas voir du, du racisme partout, mais, on sait très bien que s'il était pas égyptien, que s'il était européen ou, euh, sud-américain, on en parlerait déjà comme un des plus grands joueurs de l'histoire, et ça fait chier de, 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 d'en arriver à cette, euh, à cette conclusion. Bref, bah, du coup, pas grand-chose à dire de plus, hein, euh, honnêtement, je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à dire la semaine prochaine étant donné qu'on a deux matchs, un contre le Real Madrid en Ligue des Champions, un contre Manchester City en, euh, première ligue, alors, euh, mon opinion sur ces matchs, alors, le Real va très mal, hein, on va pas se mentir, j'ai rarement vu le Real autant galérer, euh, depuis, euh, depuis plusieurs, j'allais dire depuis plusieurs années, mais là, on est plutôt sur, on va plutôt arriver au stade de la décennie, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le Real autant, autant galère, autant, autant souffrir, mais c'est le Real, et le Real ne nous réussit pas du tout, on les, on a dû les battre deux fois, euh, une fois, euh, une fois dans les années 80, en 1981, si j'ai pas de bêtises, euh, c'est la dernière fois que le Real avait perdu une finale de son histoire, et euh, après, on les a, on les a battus avec, euh, avec, euh, quand c'était l'époque de Fernando Torres Prime, on les a battus, euh, on les a battus, euh, deux fois, et depuis, le Real, ils aiment trop nous, ils aiment trop nous baffer, donc c'est pour ça que je veux pas, je veux, que j'ai l'impression de dire souvent cette phrase, mais je veux pas m'enflammer, encore une fois, c'est avec des champions, c'est Real Madrid, euh, donc, euh, faut pas prendre le match pour acquis, même si c'est un Real malade, et pareil pour City, c'est un City malade, c'est un City que j'ai, c'est un City en souffrance, hein, là, ils ont perdu 5 matchs d'affilé, ça a été pas arrivé depuis, euh, 2006, j'ai vu, donc, avant même que City ne serait-ce qu'existe, on va dire, euh, aux yeux du grand public, donc, euh, donc oui, c'est un City, c'est un City malade, mais, euh, mais voilà, ça reste manché sur City, c'est, euh, les plus gros rivaux de Liverpool, et avec son, euh, le connard de Guardiola et, euh, et ses millions, euh, j'espère que la justice fera son oeuvre, hein, pour les 115, 115 charges de, euh, de City, mais, euh, voilà, Liverpool aura gagné vachement plus de trucs sans City, donc, euh, je peux pas croire que City va, euh, je peux pas croire qu'on va fesser City, euh, je vois très mal City subir 6 défaites d'affilé, donc, évidemment, le mieux serait, évidemment, le mieux serait de gagner, puisque là, on prendrait une très sérieuse option sur, euh, sur le titre, hein, même si, encore une fois, on prend les matchs les uns après les autres, hein, pas, euh, pas s'imaginer des trucs sur le long terme, ce que, euh, Scott fait très bien, donc, euh, GG, Tonton, Arnais, mais, euh, voilà, je, oui, on est sur un état de forme fabuleux, on a gagné 13 de nos 14 derniers matchs, euh, on a une défaite de toute la saison, et pour ça, euh, la, euh, le, le slot de Dicam Forest, ça va vraiment être, enfin, c'est vraiment sa nénésis, donc, oui, on est sur un état de forme fabuleux, on est à 31 points sur 36, aucun coach n'a jamais fait aussi bien pour sa première, pour sa première expérience en première ligue, pas même Jean Mourinho avec Chelsea, donc, c'est, ça vous pose, euh, ça vous pose le bonhomme, mais voilà, oui, on est sur un état de forme fabuleux, non, faut pas, faut pas s'enflammer et, euh, s'imaginer qu'on va tout rafler, euh, tout rafler dès le début. Encore une fois, s'il y avait pas les précédents de, euh, enfin, la saison 2013-2014, 2018-2019, où on n'est pas champion avec 97 points, 2021-2022, où, euh, pareil, on perd le titre à la dernière journée. Ça, oui, oui, fatalement, avec tous ces trucs-là, je peux pas me mettre à imaginer, euh, des trucs dès que ça va un peu trouver un autre sens. Puis à Gouzour, là, ça va tellement bien, la dernière fois que ça allait aussi bien Liverpool, il y a eu une pandémie mondiale. Donc, euh, qui sait, peut-être qu'il y aura la 3ème guerre mondiale, quand, euh, l'année prochaine, quand, une fois qu'on aura genre 23 points d'avance. Bref, euh, donc, oui, évidemment, j'aurais le premier à faire la fête et à être comme un dingue si on est champion, mais encore une fois, je me répète, c'est censé être une saison de transition, si, enfin, si on gagne un truc, c'est qu'on aura surperformé. Et tant mieux. Mais, on n'est pas censé espérer, euh, espérer gagner des trucs cette saison. Bref, voilà qui ont plu cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. On se trouve la semaine prochaine avec, je l'espère, de très bonnes nouvelles. Euh, d'ici là, portez-vous bien, je fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.